Aïssi, cela, non seulement ils ont les premiers posés les jalons de la condamnation de la traite négrière et l'ont combattu systématiquement dans leur pays jusqu'à son éradication, mais ils ont également été les premiers qui l'arme à la main se sont battus pour obtenir leur indépendance nationale. Et cela à la fin du 19e siècle, à une époque où déjà Hegel n'avait pas encore avancé ses théories, parce qu'il ne les avancera qu'en 1830, à une époque où également Gobineau n'avait pas encore établi ses théories sur la hiérarchie des races. Par conséquent, Haïti anticipait sur le discours dont on se servira plus tard pour légitimer le système colonial, à savoir l'intériorité de population que l'on était censé aller dans le cadre de la mission civilisatrice pour leur apporter une civilisation qu'ils n'avaient pas. Haïti infirmait la nécessité de la colonisation, montrait que les Noirs étaient capables de pouvoir conduire leur pays dans la liberté et la dignité en rejetant l'esclavage et en rejetant la colonisation. On a cherché de punir Haïti pour cela depuis cette date. Et c'est la raison pour laquelle Haïti est un symbole, un symbole de résistance, un symbole de résistance culturelle, parce que c'est sur leur culture qu'ils se sont assis. Dans les pays, dans les villages haïtiens, la tradition leur enseigne que quand ils sont morts, leurs ancêtres, leur corps, leur âme est transmise par les ondes jusqu'en Afrique, qui est considérée comme leur permet. Cette ouverture, qui est le modèle de la résistance, est aujourd'hui la figure emblématique la plus forte du monde noir. Vous savez comment on a fait ? Le général Leclerc l'a finalement attiré dans un guet-apens, on l'a invité à un repas, on en a profité pour l'arrêter, on l'a ensuite mis dans un bateau, on l'a conduit au fort de Joutes dans le Jura, où il va mourir dans des conditions atroces. Mais, ce qui est beaucoup plus important, c'est que ce combat que lui, il avait mené, avant de partir, il avait dit, vous avez en fin de compte un marathon déraciné l'arbre qui incarne la résistance haïtienne. Mais cet arbre a de nombreuses racines dans le sol haïtien. Et ces racines vont continuer de se développer, parce que le mouvement que nous avons mis en œuvre ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que l'homme noir puisse se libérer. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que Haïti, puis ses successeurs, à savoir Christophe, Gessaline, Pétion, ne vont pas s'arrêter là. Après avoir proclamé en 1801 l'indépendance d'Haïti, le premier janvier du 104, pardon, l'indépendance d'Haïti, ils vont donner les moyens nécessaires à Saint-Martin, à Bolivar et à Miranda pour aller engager la lutte de libération nationale à l'Amérique latine. Cela, vous ne le verrez dans presque aucun livre, mais c'est la vérité. Ils les ont fait venir, ils les ont soutenus politiquement, diplomatiquement, financièrement, militairement, et leur ont dit d'aller engager le processus de libération de l'Amérique latine. C'est pour cela que Hugo Chavez considère Haïti comme le symbole de la résistance. Si Cuba vient d'accepter que son espace aérien soit ouvert alors qu'il était fermé depuis 1961 pour que les avions américains y passent, et pourtant, et c'est la distance qui les sépare d'Haïti de 600 km pour y aller, c'est aussi par respect pour ce pays qui a aidé à la base de la gloire et de la dignité de l'homme noir. Si le président Taboumiki a été participer au 200e anniversaire d'Haïti, c'est ce message-là qu'il a voulu porter. Ce n'était pas pour aller apporter un soutien au président Aristide, c'est parce qu'il savait qu'il y avait là un peuple qui s'était battu pour l'homme noir, qui s'était sacrifié pour l'homme noir, qui avait couru de risque pour l'homme noir, et qu'il fallait comme tel qu'il y ait un témoignage des hommes noirs montrant que le sacrifice qu'ils ont consenti, on ne l'a pas oublié. C'est la raison pour laquelle, quand hier, vous avez, dans des accents émouvants, évoqué l'histoire de ce peuple qu'on a effectivement jeté sur des calyts, qui avaient tellement transformé leur milieu de vie qu'au 18e siècle, l'île de Sédelmène était appelée la perle des Antilles. C'était un pôle de richesse, l'un des pôles de richesse les plus importants. Mais le monde colonial ne voulait pas qu'il y ait un pôle noir composé de populations noires qui ont dit non au monde occidental, qui ont osé dénoncer l'esclavage, dénoncer la traite négrière, dénoncer la domination coloniale, qui soit une référence qui puisse être présentée demain aux générations futures africaines, afin qu'elles se disent voilà le modèle que nous devons recopier. Et aujourd'hui encore, quand vous allez dans les Antilles, quand vous allez en Guyane, quand les gens veulent demander l'indépendance, on leur dit « Ah vous voulez l'indépendance ? » Eh bien, allez voir à lui. Et vous saurez si vous avez intérêt à aller à l'indépendance. Par conséquent, en nous réunissant autour de cette question à l'initiative du Président, nous posons un acte fondateur, un acte historique. C'est chaque Sénégalais, c'est chaque Sénégalaise, c'est chaque Africain, à quel milieu qu'il appartienne, qui doit considérer que ce qui se passe en Haïti le concerne. C'est notre race qui est là-bas aujourd'hui exposée à la souffrance. Une race qui, par sa dignité, nous a montré le chemin de la libération de l'esclavage, le chemin de l'indépendance nationale, et qui, aujourd'hui, représente par conséquent une référence sublimale dont nos enfants doivent être fiers. Par conséquent, ce que vous avez proposé en disant que vous souhaitiez que l'Afrique leur accorde la possibilité, s'ils le désirent, de venir y trouver un cadre de vie qui les acquéirait fraternellement parce qu'ils appartiennent à la terre africaine qui est aussi leur patrie, est une idée extrêmement forte. Je espérerai qu'ils pourront en mesurer la portée et la signification, même s'ils ne l'acceptaient pas. Que cette voix se soit fait entendre et qu'un Africain qui incarne ce que vous incarnez, c'est-à-dire un leader fort, puissant, éclairé, les dits, alors que vous êtes dans l'exercice du pouvoir, me semble être quelque chose de particulièrement significatif. Haïti a joué un rôle important d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada